bonsoir à toutes et à tous ce soir nous allons travailler les membres inférieurs nous allons travailler les coups de pieds donc les principaux coups de pieds de l'école sous forme de 7 comme pour le reste donc je les divisés en deux ce soir nous allons voir la première partie qui comprend les techniques de coups de pieds qui sont fond dans l'axe il n'y a pas de rotation il n'y a pas de retournement etc mais ils se font dans l'axe donc comme d'habitude je vous le montre et je vous le démontre explique ensuite contrairement aux autres sept nous partons position naturelle donc largeur des épaules les pieds légèrement ouverts donc pour la trouver cette position tout simple au départ les pieds joints on écarte les talons on pousse les pieds vers l'extérieur et là on a la position naturelle on casse les genoux légèrement et là on est prêt les mains on ne doit pas s'en occuper donc sur les hanches dans la ceinture où vous voulez mais elles ne doivent pas partir dans tous les sens on voici le 7 numéro 1 de coups de pied voilà donc des choses que vous connaissez déjà mais à travailler en un bloc alors le mot 7 anglais peut être transcrit en français par le mot bloc bloc de coups de pied donc tout simplement je commence par un coup de pied direct avec le bol du pied ou le talon les deux sont faisables ça dépend de la souplesse de la cheville bien sûr des deux côtés deuxième coup de pied coups de pied direct mais cette fois ci avec le dessus du pied avec le dessus du pied troisième coup de pied on va venir comme si on balie quelque chose protéger son genou il ya 45 degrés on va venir frapper avec le tranchant très rapidement comme si on voulait casser un genou on le fait pareil droite et gauche quatrième coup de pied c'est cas c'est la même chose en inverse c'est à dire comme si on sautait une haie on ramène ici et on vient écraser devant on est ici je viens écraser devant écraser devant dernier coup de pied le cinquième c'est coup de pied ce que j'appelle le coup de pied fantôme on vient on le prépare comme si comme si on voulait à 45 degrés faire celui ci sauf que là on vient ici et cette fois ci on tend sur l'extérieur on amène sur l'intérieur on frappe sur l'extérieur donc la pied est donc dans l'autre sens ici non avec le vol de pied avec le dessus du pied avec le tranchant du pied à 45 avec le pied en écrasant intérieur écrasant intérieur coup de pied sur le côté pour le coup de pied fantôme voilà le set le set de coup de pied première partie donc les applications c'est très simple là si on vient stopper quelqu'un on vient frapper quelqu'un au niveau du nombril on monte pas plus ou au niveau du plexus celui ci on vient frapper par en dessous au niveau des parties génitales celui ci je l'ai expliqué imaginez une attaque vient vers vous on se décale la jambe est là on vient ici on frappe dans le genou idem pour le quatrième coup de pied on se décale ici le genou est là et on vient écraser alors ça peut être un écrasement le genou comme ça peut être un écrasement de son pied enfin le dernier le dernier coup de pied imaginez un coup qui arrive on se décale la partie génital est sur le côté ici on est un peu gêné pour faire maillerie donc convient on ramène vous voyez mon genou il va vers l'extérieur maillerie le genou ici le coup de pied direct le bout ici vient vers l'extérieur et cette fois ci et là on tend sur le côté c'est ce que j'appelle le coup de pied fantôme ici donc voilà le premier set de coup de pied l'avantage l'avantage de travailler ce set c'est de travailler votre équilibre d'accord et à l'insister bien sur les différentes phases du coup de pied je rappelle il y a 4 1 2 3 4 1 2 3 4 pour le deuxième c'est pareil 1 2 3 4 1 2 3 4 pour le troisième 1 2 3 4 1 2 3 4 pour le quatrième 1 2 3 4 chaque fois il ya quatre temps respecter bien ces quatre temps ça vous permettra de travailler votre équilibre et votre technique et pas vous laisser emporter par cette fameuse technique ensuite effectivement il faudra séparer ses coups de pied et les travailler de façon plus fluide vous êtes si complètement relax là le premier là le deuxième là troisième quatrième cinquième voyez travailler comme ça après avec la rapidité ensuite vous rajoutez le même drill sauf que les mains vous les mettez devant 1 en faisant doucement après les mains devant et ici on part direct vous devez pas faire d'appel ça doit être vraiment direct c'est pas je me balance pour mettre le coup de pied imaginez vous voulant vous plaquer contre le mur ici on va partir direct sans faire d'appel vous êtes face à quelqu'un vous pourrez pas tout de suite vous mettre en garde vous êtes ici ça doit partir ça va partir de n'importe quelle position c'est comme un coup de d'accord donc voilà le premier set de coup de pied avec les cinq coups de pied principaux dans l'axe qui seront travaillé au sein de l'école donc voyez sur un simple exercice comme ça il ya plein d'aspects plein de choses à travailler voilà n'hésitez pas à poser vos questions je suis à votre disposition en attendant portez vous bien portez vous bien